Justice Sénégal donne quelque chose à faire de ce qui est effectivement. Et pourtant, si je regarde ce qui est bien, 90% des décisions ne posent pas le problème. Parce que ça ne touche pas à la politique. Tant que la décision n'a pas l'impact d'un point de vue politique, n'a pas le problème. Ça veut dire que, non seulement la justice sénégalaise fonctionne normalement, ça veut dire aussi que nos juges sont compétents, sont en mesure de rendre une bonne justice. De façon générale, c'est ce qui se fait. Maintenant, on ne fait pas 10% des décisions qui sont problématiques. C'est les décisions médiatiques. C'est les décisions politiques. Parce qu'en fait, c'est un impact, c'est un enjeu, c'est l'État. Donc, si je n'ai pas un leader de l'opposition, un leader politique, pour quelques raisons que ce soit qu'on incarcère des critiques, l'implication, c'est qu'il y a par rapport aux politiques, c'est un problème. C'est le problème de décision. Donc, c'est un fait, justice sénégalaise fonctionne normalement, on a aussi des juges capables de bien tenir la justice, donc, de façon... En fait, des magistrats capables de bien tenir la justice, de dire le droit, et c'est ce qui s'est fait. juridiction, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui est un casque du point de vue des réformes, c'est d'abord, l'institution, l'organe, c'est le conseil supérieur de la magistrature. Sénégalais, ils ne sont pas d'accord si le conseil supérieur de la magistrature n'est que composé notamment le fait qu'il soit présidé par le président de la République. Parce qu'on dit qu'au nom de la séparation des pouvoirs, le conseil supérieur de la magistrature doit être réservé aux magistrats. Pour la séparation des pouvoirs. Et que le président de la République guienne au niveau du conseil supérieur et son ministre de la justice. En tout cas, guienne, le conseil supérieur de la justice et gère par les magistrats. Parce qu'en fait, c'est vrai que la présence du président de la République impacte sur la nomination des magistrats. Bien sûr. Parce que le conseil m'a nominé les magistrats, président, à la limite, peut le nommer même s'il y a certaines garanties qui sont prévues à ce niveau. Donc, c'est une réforme qu'on doit y aller. Parce qu'en fait, c'est le président qui préside. Mais nos états sont faibles. Nos institutions sont faibles. Et le président de la République est hyper fort dans nos états. Il ne peut pas l'amour. Et si on regarde le présent, l'influence est fort. Même s'il est de... Quelle que soit sa bonne volonté ou sa bonne foi, l'influence est-ce que ça signifie que la justice n'est pas indépendante ? Pour moi, non. Ce n'est pas ça qui signifie que la justice n'est pas indépendante. Mais c'est que pour moi, le président... Je sais que nous sommes très bons. Dans le subconscient ou de la manière dont fonctionnent nos institutions, ils sont très bons. n'ont pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence au niveau du conseil. Même si quelqu'un du point de vue textuel, l'indépendance est assurée, l'indépendance est garantie, mais rien que sa présence doit remettre en cause cette indépendance à cause de son influence. C'est ce qui est le problème. Parce que ce sont les institutions qui sont faibles. Aujourd'hui, il y a présent la république, tous les conseils super de la magistrature ni les adams ne le font pas. Qui n'a pas de déroutes ? Qui n'a pas de déroutes ? de magistrat qui a été déroutes ? Parce que tu penses que ta carrière pourrait en partir. Que la nomination d'adams, que ce soit une bonne ou une mauvaise nomination, que ce soit conforme ou pas, quel est le droit de déroutes ? C'est le problème par rapport à sa présence au niveau du conseil super de la magistrature. Il y a une réforme. Il y a eu au niveau du conseil consulénaire. Il y a eu un peu un peu au sommet. Tu as vu le conseil consulénaire sénégal qui n'a pas tout le professeur de droit ? Ah oui ? Non ? Avec la dernière nomination n'a pas le professeur de droit ? Pour la première fois depuis 92, tu sais qu'il y a eu un conseil consulénaire mais parce qu'il n'y a pas d'obligation de présence d'un professeur de droit justement. Dans le conseil consulénaire aux nominations, il peut y avoir des magistrats, des profs de droit, des avocats, des inspecteurs du gène d'état. Il peut y avoir. Il peut y avoir. Il peut y avoir. Mais pas aujourd'hui, il n'y a pas un professeur de droit. Pour moi, c'est une aberration. Le conseil consulénaire sénégal doit être un professeur de droit. 7 membres, quand il est 5, il y a toujours un professeur de droit. Quand il est 7, il n'y a pas de professeur de droit. Il n'y a pas de professeur. C'est le mandat de professeur de Nourutal. Est-ce que il n'y a pas de occulté ? Le mandat de Nourutal est-ce qu'il n'y a pas de deux magistrats au conseil ? C'est ce problème-là. Il faut revenir pour moi aussi sur la réforme de 2008. En 2008, en 1992, à l'époque de la Bidjouf, nous devions diviser la Cour suprême en trois. Conseil consulénaire, Conseil d'État, Cour de cassation. Conseil d'État, c'est quoi ? Conseil d'État, il a eu une compétence en matière administrative. Le plus contentieux administratif. Il n'existe pas ? Non, non. En 2008, il a eu un conseil d'État pour que la Cour de cassation ait une juridiction qui ait une Cour suprême. Il n'existe pas. Le conseil consulénaire, il n'existe pas. Pour moi, la réforme, il n'y a pas de réformes par rapport au système judiciaire sénégalais. Le système judiciaire sénégalais, le système de droit, c'est un système de dualité de droit. C'est-à-dire, on a un droit privé, on a un droit public. Le Cour de cassation est compétent en droit privé, le Conseil consulénaire est compétent en droit public. On doit revenir sur ce système de dualité. D'ailleurs, nous avons deux qui ont des juridictions et qui ont des juridictions. Si on souffle, on a des droits publics et des tribunaux administratifs et des tribunaux et des cours administratifs d'appel. Et nous avons des juges qui ont des droits privés et des règles et des juridictions. C'est ce qui a annoncé les juridictions magistrats et les juridictions parce qu'il n'y a des juridictions et qu'il est divisé et qu'il n'y a pas de moyens juridiques, parce qu'on va recruter les juges pour qu'ils soient au niveau des juridictions. Juge, 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 juge. J'ai une autre affaire. J'ai une autre affaire. Je vais me dire une ou deux affaires. Je vais m'en parler. Je vais m'en parler. Je vais m'en parler. Juste des libertés. Parce que pour des affaires, quand la personne en cours moins de 5 ans ou moins de 2 ans de prison ou le genre afférié, pourquoi ? Il n'y a pas de mandat de dépôt. Il n'y a pas de mandat de dépôt. Et puis, il faut qu'il y ait des peines alternatives. C'est une oeil parce que quand on a eu levé, mais quand on a eu l'école, il n'y a pas de mandat d'évévitation. Il n'y a pas de mandat d'évévitation. Je disais, comment on fait des enfants Ils ne sont pas filmés. On n'a pas fait d'évéviter les sacrifices. les miracles pour eux. Ils étaient les enfants. Ils étaient les amis. Ils ont évolués. Ils étaient les gens. Ils m'ont évolués. Ils n'ont évolués. pendant les vacances avec vos parents. Il ne s'agit pas de l'argent, personne ne le fait. Vous avez des travaux, il est malheureux, ils ont des gens qui se font de l'argent, mais si vous avez des délinquants primaires, on ne le fait pas de la police. Mais si vous avez des délinquants primaires, Mais Aïdiamono, il n'y a pas de prisonnier? Effectivement, les policiers... Non, non, nous n'avons pas de l'argent, on ne le fait pas de l'argent. Il y a des peines alternatives pour purger la peine de votre famille. Mais il y a des travaux d'intelligence.